Le vœu auquel j'associe mon collègue conseiller d'arrondissement, M. Benoît Couturello, porte sur l'offre de soins dans le 18e arrondissement. Si je devais le résumer, il s'agirait de vous demander, tout simplement, de joindre les actes à la parole, de montrer que le volontarisme politique existe, mais je vais vous en donner une lecture un petit peu plus détaillée. Le projet de construction de l'hôpital Nord, qui doit aboutir d'ici à 2027, prévoit notamment le regroupement sur un seul campus et dans un bâtiment neuf cité à Saint-Ouen les activités médicaux chirurgicales de l'hôpital Bejon dans les Hauts-de-Seine et l'hôpital Bichat dans le 18e. Un projet qui est légitimé par un certain nombre d'objectifs nécessaires à atteindre. Toutefois, comme la plupart des projets de restructuration hospitalière menés en France, des suppressions de lits et de postes sont prévues. En l'occurrence, le projet d'hôpital Nord, en l'état actuel, prévoit la suppression de 400 lits de médecine et ceci s'accompagnera de la suppression de près de 600 équivalents temps plein sur les deux sites hospitaliers. En réalité, ce projet a de quoi nous inquiéter, car les besoins en termes de lits d'hospitalisation en médecine et de professionnels de santé aujourd'hui et dans la durée n'ont jamais été aussi grande dans ce contexte de crise sanitaire que nous connaissons. Bien sûr, nous formulons ce vœu avec une position que Mme Hidalgo occupe, dont on entend très peu parler, puisque Mme Hidalgo a été réélu le 8 juillet 2020 présidente du Conseil de surveillance de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. En conséquence de quoi, nous souhaiterions connaître votre positionnement et l'expliquer au Conseil de Paris sur le projet d'hôpital Nord et les suppressions de lits d'hospitalisation en médecine et des postes que ce projet prévoit, d'engager une discussion avec le directoire, la Commission médicale d'établissement de la PHP et la RS, Île-de-France, afin d'emmener les décideurs à revoir ce projet de restructuration, enfin d'informer le Conseil de Paris sur les actions menées ces six dernières années par l'actuelle majorité municipale, afin de pallier le déficit de médecine de ville et de centres de santé pluridisciplinaires. Le 18e arrondissement et le nord de Paris sont des endroits qui regroupent des populations que je qualifierais de vulnérables. Je pense qu'après les grands débats que Mme la maire a pu nous faire partager, nous souhaiterions connaître votre position de manière très ferme. Merci. Merci à vous.